Bonjour, chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver dans ce premier numéro d'Horoscope du jour. On commence avec les Béliers. Vous commencez la nouvelle semaine plein d'euphorie et voulant vous amuser. Vous êtes prêt à dire adieu en grand au mois de novembre. Au travail, une journée très efficace et mouvementée est à prévoir, au cours de laquelle vous aurez même une longueur d'avance sur vos concurrents les plus directs. Profitez de toute opportunité pour vous démarquer, mais ne vous vantez pas de talents ou de compétences que vous n'avez pas. Taureau, vous savez réaliser d'excellentes transactions financières. Vous jouissez en effet d'une acuité féline très développée. Certaines personnes autour de vous vous mettront des bâtons dans les roues, mais vous serez plus intelligent qu'eux et rechercherez des moyens alternatifs pour atteindre vos objectifs. Prenez soin de votre dos, surtout si vous devez porter du poids. Gémeaux, c'est une journée très spéciale pour les natifs du cygne des gémeaux qui profitent aujourd'hui des effluves magnétiques et émotionnels de la lune dans leurs cygnes. Si vous faites partie de ces natifs qui fournissent des services esthétiques, tels que la coiffure, la cosmétologie ou le massage, vous jouissez alors d'une opportunité unique de montrer tous vos savoirs et à quel point votre métier ou profession est fait pour vous. Concerts, faites bien attention aux petits détails, car le moindre oubli pourrait mettre fin à un projet professionnel qui est actuellement entre vos mains. Restez bien éveillés et vérifiez les choses deux fois plus tôt qu'une. La musique guérira le stress. N'hésitez donc pas à écouter un album de votre groupe préféré ou à jouer à un instrument de musique. Lion Le natif du lion qui joue sur deux voire trois tableaux à la fois en amour sera découvert. L'éclipse lunaire du jour en gémeaux reflète six mois d'hésitation entre votre envie de vouloir passer plus de temps avec votre famille et le fait que vous ne puissiez pas moins travailler. Sur le plan professionnel, l'ambiance sera tendue en raison de certaines erreurs causées par manque d'inattention. En cas de besoin d'argent urgent, si vous ne trouvez pas d'âme charitable, vous devrez vous rendre à votre banque. Vierge Au travail, vous serez très préoccupé par votre avenir professionnel. Le mot crise retentira chaque jour plus fort et vous ne savez pas vraiment si votre tête est vraiment en danger. Votre santé sera plutôt bonne et vous bénéficierez d'une récupération rapide. Surtout si vous avez connu une blessure musculaire ou peut-être une forte entorse. Balance En tant que bonne balance, il est essentiel pour vous de maintenir à tout prix l'harmonie au sein du couple. Vous devenez parfois même apathique de peur de déranger votre partenaire. Sur le plan professionnel, aussi bien les collègues de travail que les amis se chargeront de mettre des bâtons dans les rots aux natifs de la balance et de les empêcher de s'occuper de sujets des plus importants. Il y aura peu à faire pour inverser ces tendances en ce moment. Aujourd'hui, votre instinct prévaudra sur votre capacité logique et vous conduira à prendre un risque qui pourrait paraître excessif aux yeux de ceux qui travaillent à vos côtés, mais qui pourrait néanmoins apporter des avantages à votre vie professionnelle. Votre attrait naturel pour le paranormal pourrait vous conduire à connaître des états d'anxiété très défavorables. Sagittaire Ce ne sera dans l'ensemble pas une journée de grandes déclarations en amour. Tout le contraire de ce qui se passera en amitié, puisque la bonne camaraderie sera au rendez-vous en ce mois de décembre pour le joyau signe du Sagittaire. Sur le plan professionnel, les activités professionnelles demanderont au Sagittaire d'être plus méthodique et responsable que d'habitude. Capricorne De nombreux natifs essayent de mettre un terme aux problèmes familiaux qui leur pèsent et qui ne leur permettent pas de réussir à bien s'entendre avec leurs proches. Pour ce dernier lundi du mois de novembre, les astres vous incitent à vous accorder beaucoup plus de repos et de soins pour éviter de passer par une phase de faiblesse physique. Verseau Au travail, les natifs du verso seront un peu en l'air, ce qui leur arrive souvent. Bien que les tensions ne soient pas si nombreuses, le travail mental constant auquel ils se soumettront pourrait les faire disjonter. En matière de santé, il ne serait pas étrange que des problèmes d'insomnie apparaissent. Et l'on termine avec les poissons. L'amour qui arrive entrera par la porte d'entrée, sans aucun doute ni complication, mais avec beaucoup d'admiration, de respect et de passion. Vos enfants feront une sorte d'émeute et voudront que vous répondiez à leurs demandes en échange de la paix. Vous ne vous considérez pas comme une personne dépensière. Cependant, il est vrai que lorsque vous disposez de beaucoup d'argent, vous finissez toujours par le dépensé. Avec Uranus en opposition à Vénus, les surprises ne peuvent pas vous prendre au dépourvu. Vous devez donc économiser. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou. Bonjour Anna. Anna, il y aura de la tempête astrale dans le ciel pour ces natifs du jour ce lundi 30 novembre 2020. Jupiter et Uranus vont vous propulser vers l'avant. Saturne vous freine. Pluton en Capricorne vous met au pied du mur. Mais ce ciel mouvementé va vous permettre de vous tourner sur vous-même. Côté travail, des changements excitants en vue ce jour. Réaliser les objectifs les plus ambitieux, rebondir sur les opportunités nouvelles. Voici les axes tout au long de la journée. Côté couple, il faudra faire le ménage à trois avec Saturne en maison solaire sept. Prendre en adulte les décisions qui s'imposent. Cherchez ensemble des solutions à vos difficultés ou vous séparer si la relation n'est plus viable. Côté finances, Jupiter vous proposera de véritables aubaines pour accroître vos revenus. Côté santé, attention aux excès pour un jour d'anniversaire. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du jour de ce lundi 30 novembre. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM.